Madame la garde des Sceaux, mesdames et messieurs, dans le contexte économique actuel, nous avons su répondre de façon efficace aux multiples problèmes des entreprises, de toutes les entreprises, il n'y a pas de jour dans lesquels les journaux ne parlent pas de tel ou tel dossier, et aujourd'hui tout particulièrement. Si notre institution s'était révélée inadaptée ou anachronique en raison des intérêts en jeu, elle n'aurait pas pu perdurer sans être contournée, voire même supprimée. Elle est certes originale, mais permettez-moi de citer le président Robert Ballinter. Il y a peu de domaines sociaux où les traditions et les habitudes nationales sont aussi fortes que dans le domaine judiciaire. Faut-il pour autant les transformer pour aboutir à un modèle juridictionnel unique dans toute l'Europe ? La justice dans les pays européens procède de l'art des cathédrales plus que de l'architecture classique. Gardons leur diversité séculaire. Elle est l'une des richesses de la culture européenne que toutes les juridictions européennes sont tenues d'exercer. Quant à nous, mes chers collègues, une justice commerciale qui accroît ses performances, qui est composée de juges au-dessus de tout soupçon, et qui est ouverte sur le droit communautaire et sur le monde, ne devrait pas craindre les réformes, mais les anticiper. Malheureusement, le projet tel qu'il nous est présenté risque de conduire à une impasse et la décision de ce jour de suspension de nos audiences à partir du 1 novembre entre dans ce cadre de l'art. Et nous aurions préféré un autre président de la République. Madame la ministre, pour reprendre quelqu'un que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup, je le sais, on ne se bat bien que pour les causes qu'on modèle soi-même. Fureur et mystère de René Charles. La légitimité, nous l'avons. L'expérience, nous l'avons. La volonté, la détermination, nous l'avons. Mais aujourd'hui, l'avenir n'est pas dans nos mains, mais dans les vôtres.